Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est très chouette, tu vois ton voisin là ? Une fois que tu auras pris cette chambre, vous pourrez même parler Oui, très très adorable Fais pas attention au plafond et tout le reste On va refaire tout ça une fois que tu auras payé On va tout refaire Monsieur, je n'aime pas cet endroit Est-ce que c'est ici que nous allons utiliser de l'eau ? Excuse-moi, tu dis ? Je n'aime pas cet endroit Tu as dit que tu voulais une chambre proche de ton lieu de travail Ton lieu de travail est juste là Ta nouvelle maison est ici Je travaille selon ton budget Je sais, est-ce que je peux voir l'intérieur ? Ma soeur, tu ne peux pas entrer Tu n'as pas payé mon travail que je suis en train de faire Tu n'as pas payé le loyer mais tu veux aller dedans ? Tu veux aller dedans comme dans une salle de cinéma ? Paye-moi les premières avances pour que j'ouvre la portière à clé sur moi Tu me fais un transfert ou on part dans mon bureau ? Mais moi je suis supposée voir l'intérieur avant de... Ma chère dame, ça c'est du lourd C'est la terre promise Du lourd, si vous ne le prenez pas A peine vous aurez tourné le dos, une autre personne viendra Pardon, excusez-moi Voilà quand on m'appelle C'est toujours pour cette maison Vous la prenez ou quoi ? Ok, pas de soucis Voilà Alors on va dans mon bureau où vous me faites un transfert Ce sont les affaires, strictement les affaires Je vais retirer de l'argent et te le donner Ecoute, tu dois être vaillante cet endroit Tu dois être intelligente Voilà ton voisin, si tu as besoin de quoi que ce soit Dis juste à la personne Allons-y, allons-y T'as vu cette chambre ? On a tout peint à l'intérieur Il y a des persiennes là-dedans Des carreaux, hein ? N'aie pas peur La... la... Qu'est-ce que je dis ? La commission, comment tu comptes la payer ? Allons-y, je vais retirer de l'argent et tout te donner Voilà, tu sais que je me dois encore un petit quelque chose Pour le service que je viens de te rendre Mais, tu sais, je vais venir une autre chose Est-ce que je vais faire ça ? J'ai pas peur ? L'argent est un peu plus Tu sais, je vais faire ça ? Bien, une autre chose T'es où tu as besoin de te rendre Échiro, qui va là ? J'arrive. J'arrive ! Qui va là ? Ah ah, Chioma. Comment vas-tu ? Salut, bienvenue, assieds-toi. Je vais m'asseoir. Alors, raconte, comment ça s'est passé ? Ma chérie, si tu voyais la maison que cet homme a montré. Je n'aime pas du tout cette maison, mais c'est pas comme si j'avais le choix. Je vais me débrouiller. Au moins, c'est proche de ton bureau, tu n'arriveras pas au travail en retard. Exactement, c'est la seule raison pour laquelle j'ai payé. Tu as déjà payé ? Mais bien sûr, et quelle partie dans je n'ai aucun endroit où habiter ? Est-ce que tu ne comprends pas ? Et tu dois quitter cette loge plus tard demain. Si tu vois cet endroit, chaque coin de cette loge soigne de dos. C'est tellement d'oceillabond. J'ai hâte de partir de là. J'aurais bien voulu que tu restes avec moi, mais la femme de mon oncle m'a averti. Ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord ? Je vais bien. Et aussi, l'agent m'a demandé d'aller là-bas demain. On pourra me donner, genre, on pourra me donner la clé, comme ça je pourrais nettoyer. Je dois même acheter ma téléphone pour que j'y aille maintenant. T'as raison, ma puce. Je me dépêche. Je viens avec toi, comme ça je pourrais t'aider. Non, non, ce n'est pas aujourd'hui. C'est demain. C'est demain, ok, d'accord, pas de souci, pas de souci. D'accord, prends soin de toi. Bye bye. Bye bye. Bonjour. Oui, bonjour. 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 S'il vous plaît, un agent m'a amené ici hier. D'accord. Il m'a demandé de venir chercher les clés dans cette chambre vide là-bas. Laquelle ? Celle-là. Désolée, il n'y a pas de chambre libre dans cette concession. Pourquoi est-ce que les gens sollicitent tout le temps cette chambre ? Elle n'est pas libre. Non, je veux dire, je suis venue ici hier. Il m'a montré cette chambre. Et j'ai même déjà fait l'ouverture pour ça. Il m'a demandé de venir et qu'on allait me donner les clés de la chambre. La dernière chambre est la mienne, elle est déjà occupée. Et puis d'ailleurs, l'occupant de cette chambre est un peu fou. Attends, monsieur. Mais j'ai fait le versement de la chambre hier. Et même quand je suis venue, cette chambre là à côté était ouverte. Et elle me disait que c'est la chambre de mon voisin. Cela veut dire que tu étais là quand nous sommes venus. Peut-être que si vous allez acheter quelque chose, cette chambre est la mienne. Et cette chambre est occupée. Désolé, je suis navré, c'est occupé. Monsieur, je... Désolé, je ne peux pas vous aider. Quelqu'un l'occupe déjà. Je suis vraiment désolé. Et donc quelqu'un vit dans cette chambre? Ouais, c'est occupé. Désolé. Oh mon Dieu. Cela veut dire que cet homme est escroqué. C'est la vie. Vous aurez dû vous renseigner, vous aurez dû demander aux gens. Vous n'aurez pas dû payer aussi facilement. Mais quand nous sommes arrivés, cette porte était ouverte. Il m'a dit que c'était mon voisin qui occupait cette chambre. C'est ma chambre. C'est là que je vis. C'est ma chambre. Mais est-ce que tu étais là quand nous sommes venus hier? Je ne me souviens pas. Peut-être que je suis à l'acheter. Oh mon Dieu, c'est quoi ce genre de problème? C'est le seul argent qu'on m'a donné mon père. Je ne suis qu'une scoute qu'on a transférée ici. C'est quoi le problème? Désolé. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oh, ça veut dire que je... Je suis vraiment désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider. Désolé. Ok, pourquoi les gens sont aussi méchants? Mais c'est quoi ce genre de méchant c'était? Vous devriez plutôt trouver un autre endroit. C'est ce qui se passe ici. Désolé. Ah, mon Dieu. Ah, Dieu va punir cet homme. Dieu va le punir. Cet argent ne sera jamais assez pour lui. Je suis vraiment désolé. C'était le seul argent que j'avais pour mon hébergement. Maintenant, je suis vraiment coincée. C'est même ce matin que j'ai vu un espace dans cette concession. Je t'as su qu'il louait chambre du magnifique duplex. À un très bon prix. Dans, genre, dans cette? Oui. Si on l'avait su, on aurait dû attendre un tout petit peu. Ça ne sert à rien d'être excitée. Où est-ce que je vais même d'abord avoir cet argent? Ça, c'était tout ce que mes parents m'avaient donné pour mon hébergement. Et je n'aurai rien avant la fonte du mois. Et même si je décide d'attendre, ce ne sera pas assez pour un hébergement. Ok, Tiuma. Si je t'emprontais un peu d'argent pour que tu puisses occuper l'endroit. Est-ce que tu es même sûre pour ces gens? Est-ce qu'ils sont fiables? L'agent a dit qu'ils vivaient là-bas. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'aller regarder l'endroit. Allons-y, Tiuma. Allons-y. Où est mon téléphone? Allons-y maintenant. Allons-y maintenant. Hijiro. Ah? Comment se fait-il qu'une maison dans une propriété n'ait pas de sécurité? Ah! Je pense que c'est parce que les gens aménagent encore. Peut-être quand tu aménageras, vous en parlerez. Bonjour! Bonjour, il y a quelqu'un ici? Bonjour! Nous sommes venus regarder les chambres. Vous êtes venus hier? Oui, oui. Mon amie est intéressée par les chambres, donc elle est venue jeter un coup d'œil. Ok, allons-y. Alors, nous y voilà. Alors, voici le lit de la chambre pour le moment. Vous êtes ici et l'autre chambre est occupée par une dame. Et puis, l'autre est aussi occupée. C'est bon? Alors, combien coûte cette chambre? Ça coûte 150 000 euros. Est-ce que je peux payer 100 000? Les maisons dans ce quartier ne coûtent pas ce montant. En fait, tu peux à peine en trouver une, à part si tu loues l'autre duplex. Dans le même cas que moi, j'ai le tout l'endroit parce que je ne veux pas vivre seule. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais l'année prochaine, quand je vais me marier, vous allez devoir partir. Oui, mon service sera terminé dans un an. Après cela, je vais partir. Ok. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux payer 120 000? C'est bon, c'est le loyer. D'accord. Est-ce que je peux venir payer demain? Je ne peux pas le garder pour vous si quelqu'un d'autre vient. Non, 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 s'il vous plaît. Nous allons sans doute vous payer, s'il vous plaît. On ne vous dissèvera pas. Excusez-nous un instant. Pourquoi est-ce que tu repousses ça demain alors que je peux te donner l'argent maintenant? Jiro, je sais ce que je fais. Je vais revenir ici la nuit. Je suis sûre que ce gars et les autres vivent ici. Je ne crois pas que cet endroit sera toujours disponible. Payons juste. D'accord, c'est bon. Monsieur, ok. Ne vous en faites pas, nous payons. Nous allons payer. Bonsoir. Maintenant que j'ai payé cet hébergement, je me sens vraiment soulagée. Je remercie Dieu que personne d'autre ne l'a pris. L'endroit est hyper joli pour ce prix-là. Je t'ai surprise que tu discutes encore le prix. Normalement, ces chambres coûtent 400 000, Naira. Je t'entends juste de ma chance. Et merci beaucoup, Yijiro. Je t'en prie. Quand on va commencer à me payer, je vais te rembourser, petite. Oh, s'il te plaît, t'en fais pas. Tu peux compter sur moi. Merci. Je sais que tu ferais pareil pour moi. Oh, mon Dieu. Maintenant, je m'inquiète où je vais dormir. Je t'ai supposé quitter cet endroit. Ok, voici ce que nous allons faire. Tu peux en fait passer la nuit ici et puis pendant le jour, tu peux t'éclipser dehors. Oui. Et Jiro, c'est bon, ça va. Tu en as déjà fait assez. Je ne veux pas te crier des ennuis. Est-ce que je me suis plaint ? Tu pourras dormir ici cette nuit et demain tu te cherches. Et tu es sûre que je peux le faire ? T'as traversé beaucoup de choses. Qu'aimerais-tu manger ? Tu sais que je suis bête. D'accord, je vais faire quelque chose à manger pour toi. Vraiment, n'importe quoi, ne t'en fais pas. Allo, papa ? Je vais bien, je vais très bien, papa. Oui, je commence officiellement le travail d'Emma. Oui, c'est officiellement ma première maison. Oui, papa, ce sera génial. Si je peux avoir ça, ce sera parfait. D'accord. Très bien, papa. Merci beaucoup. Salut, maman, de ma part. D'accord. Bye-bye. Ah. Wow. Notre chargée a l'air scrict. J'espère qu'elle ne nous causera pas des ennuis au boulot. Ma chérie, cette dame se comporte comme si nous lui avons fait quelque chose de mal. Quand il s'agit des gares, elle est très gentille, mais avec nous, c'est une autre histoire. T'en fais pas, je connais son genre. Salut. Bonsoir. Salut, bonsoir, comment tu vas ? Je vais bien, merci, et toi ? D'accord, prends soin de toi. Merci. Elle, c'est la dame de l'autre chambre. Oui. Qu'en est-il de l'autre personne ? J'espère qu'elle est gentille. Je ne l'ai pas en convue, donc je ne peux rien dire. De toute façon, ta maison est très jolie. Merci. J'ai hâte de voir comment tu as aménagé ta chambre. Tu verras, c'est pas mal. Sois la bienvenue, ma chérie. Merci. D'accord. Ok, nous y voilà. Wow, 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 wow. Chuma ? Oui ? Comment est-ce que tu... Cet endroit est tellement joli. Merci. Oh mon Dieu, c'est beau. Mais tu sais déjà que la maison est jolie. Il suffit juste de mettre des bons meubles, de beaux rideaux et... Oh mon Dieu, c'est vraiment joli. T'es tellement chanceuse. Merci. Je n'arrive pas à croire ce que tu as dépensé pour ceci. Tu devrais t'entendre avec ce garrot. Je t'assure. Va s'en venir avec moi. Le garrot est vraiment très généré. Regarde. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tu as vu sa voiture ? C'est la voiture en mode actuellement. Tu sais que ces gens riches sont toujours chaleureux. Pas comme ces pauvres. Pas comme ces gens pauvres ou ces gens qui n'ont rien. Tu sais, ils sont toujours un peu coincés. Mais ce qui arrive là, de l'argent, il est beau. Tu as raison. Tu es chanceuse. Merci. C'est beau, j'aime. J'aime, 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 j'aime. Alors, qu'est-ce que tu veux manger ? Donc, je vais passer la nuit ici. J'espère que tu le sais. Pas de soucis. Ce n'est pas ta maison à toi seule, c'est la nôtre. Elle est en toi. Qu'est-ce que tu manges ? N'importe quoi, n'importe ce que tu as. Viens à la cuisiner. Viens, mais viens d'abord me prendre une photo. Allez, suive-moi la cuisiner. Viens me prendre en photo. Viens. Cet endroit est calme aujourd'hui. Depuis que je suis venue, je n'ai pas vu une porte s'ouvrir. À part mon, tes voisins ne sont pas là. Cette dame est allée au Canada la semaine dernière. Et pour Fred, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue. Sa voiture est juste garée là-bas et je ne sais pas où il est. C'est vrai. Donc, nous sommes celles ? Oui, c'est le cas. Ce n'est pas comme si j'étais seule. C'est une propriété et tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer le portail et de fermer ma chambre. Bien sûr. Exactement. Qu'en est-il de la dame dans l'autre chambre ? Quelle dame ? Cette dame. Ok. Elle m'a dit que son frère va venir de nouveau pour occuper la chambre. Je suis avec toi. Je n'irai nulle part. Tu sais bien que je n'ai pas de soucis. Ah ah. Tout le monde est sorti, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de soucis. Fred n'est pas rentré depuis un bon moment. Peut-être qu'il est hors du pays. Et il ne t'a rien dit par rapport à ça ? En tant que sa mère ou sa copine. Je ne sais que demander. Salut. Bonsoir. Salut. Comment est-ce que vous vous portez ? Nous allons bien. Et qui êtes-vous ? Je suis étiquée. Le cousin de Fred. Oh. Il ne vous l'a pas dit. Mais c'est lui qui vous a mené ici, n'est-ce pas ? Oui, c'est lui. S'il vous plaît, excusez nos manières. Il nous l'a dit. Bienvenue. C'est bon. Bienvenue. Merci. Ah, je vais dans ma chambre. Je reviens. D'accord. Je crois que c'est le gars qui vit dans l'autre chambre. Oh. Il est chaud. Genre, je veux dire, il est vraiment chaud. Tu sais, il vit encore dans quelle chambre ? L'autre chambre, c'est ça ? Je vais dormir ici ce soir. Oh, mon Dieu. J'ai aussi chaud maintenant. Change le programme, que ça commence à 7h. Vas-y, 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 vas-y. Mesdames, ma chambre, elle est dans un tel état. Pourquoi tu n'as pas pu trouver quelqu'un pour détruire ma chambre ? Non, je veux aller régler ça. J'ai apporté du vin. Oh, merci. Pas de quoi. Merci. Pas de quoi. Je reviens. D'accord. Il nous a apporté du vin. Il est tellement gentil. Qu'est-ce que tu y es avec les garçons ? J'ai juste bon goût, ça doit être ça. Oui. Un bon goût pour les poissons. J'ai fait un retrait quand on rentrait. Tu m'as dit avoir besoin d'argent, ça. Oui, oui. Dans ce cas, viens, allons dans ma chambre pour que je te le remette. Allons dans ma chambre pour que tu récupères ton argent. Non, dans la chambre, tu as entendu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il revenait. Il va revenir, ok ? Ce serait impoli de partir juste comme ça. Trinquons d'abord à ceci. Nous ne devons pas partir, c'est impoli. C'est impoli. Tu es plus qu'une sœur pour moi. Comme je te rembourse la dernière partie de cet argent, je prie que le ciel entende ton cri dans les moments difficiles, comme tu l'as fait avec moi. Amen. Nous ne sommes plus que des amis. Nous sommes des sœurs maintenant. On n'abandonne pas sa sœur. Je serai avec toi, peu importe ce qui arrive, d'accord ? Merci. Les sœurs pour la vie ? Les sœurs pour la vie. Et rien ne pourra briser ce lien, tu le sais, n'est-ce pas ? Oui, je le sais. Je t'aime, Viola. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Chioma. Désolé. Bonsoir, Chioma. J'aimerais savoir combien de temps as-tu payé pour cet endroit ? J'ai payé une année. Fred a insisté pour que nous payions une année. Pourquoi tu demandes ? Tu as payé plus d'une année ? Ou alors tu n'as pas du tout payé vu que c'est ton cousin. Fred n'est pas aussi gentil. Non, je ne te crois pas. En fait, c'est quelqu'un de très gentil et il a été avec chacun d'entre nous. Alors, ne vas-tu pas lui renouveler la prête en service ? Non, je ne le ferai pas. Ah, ok. Je vais retourner à Abuja parce que je n'aime pas du tout ici. Oh. Oui. Alors, dis-moi, combien de mois tu restes-t-il ? Euh, disons, six mois et onze jours. Ah, tu comptes même les jours ? Tu as à te partir d'ici. Ça, montre à quel point je veux m'en aller. C'est bon, d'accord donc. D'accord, merci. D'accord. Eh, tu as à te partir d'ici, regarde comment tu m'es effrayée. Et tu ne m'as pas dit que tu venais. Mais je suis ici maintenant, non ? Et tu es là maintenant. Tu sais, il y a plus d'air ici, genre, air naturel. Et Jiro, la clim est allumée. Et les fenêtres sont fermées. Juste, vas-y, dis-le, je sais. Tu es venu voir un homme. Il est là. Là où ? Quelqu'un qui est sorti avec notre fille. Hey, pourquoi tu fais un ? Laisse-moi te demander, tu penses qu'un gars comme lui n'a pas de femme dans sa vie ? Et Jiro, pourquoi es-tu comme ça ? Il n'y a aucune chance qu'un gars comme lui n'ait pas, au moins une fille dans sa vie. Les gars comme lui sont des briseurs de cœur et je te l'ai toujours dit. Il est sorti avec une autre fille ? Non, il est sorti avec toi. Venirons, j'allais faire quelque chose. Allons d'abord dans ta chambre. Hein ? Ouais, il fait tellement chaud ici. Non, 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 tu n'as pas besoin de faire ça. Assieds-toi là, je vais t'apporter à manger, cet endroit est très aéré. Il fait chaud, j'étais sûr, il fait chaud. Allez, Jiro, reviens t'asseoir. Laisse-moi, laisse-moi tranquille. Non, non, reviens t'asseoir, tu ne vas pas dans la chambre. Allez, viens t'asseoir, s'il te plaît. Lâche-moi, je ne veux rien. Je ne veux rien. Je ne veux plus l'asseoir, je vais te chercher à manger moi-même. Nous allons monter, nous allons manger en haut, je ne veux plus rester ici. C'est chaud. Il est tellement chaud. Oui, c'est ça. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau quand tu viendras. Viens chercher ça toi-même. Comme l'homme qui t'a amené ici, t'as dit tout à l'heure, ton salaire mensuel est de 40 000. Oui, monsieur. Si tu laves mes voitures, tu auras un supplément de 15 000. Ça te fera 55 000. Je sais bien que ça ira. Ah, très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Dieu vous bénisse. Tu peux aller travailler. Dieu vous bénisse, monsieur. Lavez la voiture à 15 000, ça fera combien par voiture ? Eh, Chiquette. Éduquée. 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 Vous êtes, madame Xioma ? Oui. Entrez. Et qui êtes-vous ? D'accord. Mon nom, c'est Georges. Le patron m'a prévenu que vous viendrez. C'est moi qui suis le nouveau gardien ici. D'accord. Vous avez dit... Vous avez dit vous appeler Georges, l'est-ce pas ? Oui, Georges. Ok, Georges. Éduquée n'est pas la seule personne à vivre ici. D'accord ? Je vis également ici. Donc, j'ai aussi des comptes à me rendre. Est-ce que tu comprends ? Très bien, madame. Oui, parce que nous te payons tous. Salut, Éduquée. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que tu devrais me tenir informée avant de prendre une quelconque décision concernant cet endroit. Je veux parler du gardien. Oh, ça ? Je suis désolée, mais je n'étais pas confortable avec les arrangements de sécurité d'ici. Ok. Du simple fait que je vais également devoir contribuer pour le salaire de ce gardien. Tu aurais dû me tenir informée. Je veux dire, nous nous serons entendus sur combien l'obéé et sur bien d'autres choses. Et en ce moment, il n'y a que toi et moi. Fred n'est pas là. Et la dame qui avait dit que quelqu'un est venu prendre sa chambre, nous n'avons vu personne. Quoi ? Quelqu'un viendra le remplacer ? C'est ce qu'elle a dit. Fred. Attends. Tu ne veux pas les voisins ? Donc, ce cas paye toute la propriété. Mais qui reste cher d'argent ? Donc, contente-toi de ce que tu as et sois heureux d'avoir les voisins. Ok. Alors, combien est-ce que nous payons le gardien ? Eh bien, je ne sais pas comment ça se passe ici. Mais à bout de temps, mon père paye 40 000 nairas plus le repas. Ok. Attends. 40 000 qu'il n'y a que toi et moi. Ça va faire 20 000, Naira. Ça, c'est presque mon indemnité gouvernementale. C'est ça le truc, Edjike. Je sais que nous avons vraiment besoin de quelqu'un au portail. Mais tu aurais dû me le dire avant d'en employer un. Fred était ici. Cet endroit est bien et sécurisé. Il n'y a jamais eu un problème de quoi que ce soit. Dis-moi, tu sais quoi ? Comme je suis celui qui a le plus besoin de la sécurité, parce qu'il a fermé et ouvri le portail pour que j'entre et je sorte, ne t'en fais pas. Je vais le payer. C'est bon. Genre, tout payer ? Non, non, non. Pas la peine. Ce n'est pas juste. Parce que moi, si je vais entrer et sortir, il fera la même chose pour moi. Alors, au moins, je dois contribuer quelque chose. Ok. Si tu insistes, tu peux payer 5 000. En fait, son salaire archélement est de 15 000 naira. Alors, paie juste 5 000. C'est bon. 15 000 quoi ? Comment tu peux lui payer une son pareille ? Est-ce que c'est petit ? Bien sûr que ça l'est. Je veux dire, ce ne sera même pas suffisant pour qu'il puisse se nourrir. Encore moins nourrir sa famille avec l'économie de nos jours. Éduquer. La vérité est que si tu veux vraiment les services de quelqu'un, tu dois être capable de payer pour cela. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le faire si on ne peut pas se le permettre. Chiuma, c'est 15 000 plus la nutrition. D'accord. Je donnerai ma part de contribution d'ici la fin du mois. D'accord. Salut, chérie. Hé, t'es là. Comment tu vas ? Viens. Qui est-ce ? Une amie. Hum, ok. Si on m'a j'ai entendu ce que tu as dit, ok ? Comme tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. On monte ou on reste là ? Allons-y, d'accord ? D'accord. C'est bon. ... 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